Bonsoir à toutes et à tous, un plaisir de vous retrouver sur Saint-TV, c'est reparti pour un nouveau numéro de votre magazine d'informations, L'Essentiel. Un plaisir de vous avoir comme tous les soirs. Un plaisir également d'être sur ce plateau avec Martine Kuroma, membre du comité d'initiative pour l'érection du mémorial musée Le Diola. Et vous représentez les orphelins, vous parlez au nom des orphelins. Bonsoir à vous Martine. Bonsoir Néné, c'est un plaisir pour moi de partager le plateau avec vous. Le plaisir est partagé. Nous sommes également avec Babacar Touré, journaliste. Bonsoir à vous. Bonsoir Néné. Un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Alors on le sait, le Sénégal va commémorer demain 26 septembre le 18e anniversaire du naufrage du bateau Le Diola. Il s'agit de la pire catastrophe maritime qui a emporté officiellement 1863 personnes et fait 64 rescapées. Alors Martine, j'ai juste envie de dire comment vous vous sentez actuellement, sachant que demain vous allez revivre encore cette situation. Donc comment je me sens, je dirais que ce sont les mêmes émotions qu'il y a 18 ans, mais plus on grandit, plus on sent la pesanteur de la douleur, parce que c'est être cher, c'est en ce moment qu'elle est plus importante dans notre vie et elle n'est pas là. Et vous avez perdu votre mère ? Oui. C'était triste. C'est toujours triste et c'est toujours aussi douloureux. J'imagine. Alors justement, quand on parle du Diola, on se rappelle encore de ces lots de promesses qu'avait eu à prendre l'État du Sénégal jusqu'à présent. Où sont passées ces promesses-là ? Bonjour. D'abord, comme si c'était aujourd'hui, je tiens d'abord à présenter mes sincères condoléances à toutes les familles qui ont été endeuillées par ce drame. Au-delà des populations casamancaises, c'est tout le Sénégal et au-delà à l'international. Parce qu'il ne faut pas oublier que parmi les victimes, il y a les Français, il y a d'autres nationalités. Où sont passées les promesses ? C'est comme toutes les promesses qui ont toujours été faites aux populations casamancaises. Au-delà de la casaman, je dirais aux Sénégalais, on tient des promesses électorales au moment du choc. Après le choc passé, personne ne se souvient. Au rythme où on va avec ces commémorations des drames, je pense que dans 10-20 ans, on risque même d'oublier. Parce que normalement, un drame comme ça qui frappe un pays aussi petit que le Sénégal, les gens devaient s'en souvenir tout le temps que ce souvenir reste en permanence dans la tête des gens. Mais voilà, le 18e anniversaire, c'est demain. Et peu de Sénégalais se souviennent encore de ce drame. C'est ça la gravité. On s'en rappelle. Ça, je peux vous l'assurer. Justement, 18 ans après, vous demandez toujours l'érection de ce musée pour vous rapprocher de plus en plus de ces personnes, de ces êtres chers que vous avez perdues. Donc, j'aimerais sur ce point rappeler nos revendications, c'est-à-dire les revendications du comité, qui sont d'abord le devoir de mémoire. C'est pour rejoindre M. Touré. Il dit que dans quelques années, on risque d'oublier au fil des années. Mais nous nous battons pour qu'il n'y ait pas d'oubli, pour qu'il y ait un devoir de mémoire. Donc, on aimerait que la journée du 26 septembre soit une journée de souvenirs, déjà. Et puis, nous avons la prise en charge de tous les orphelins, parce que vous savez, vous entendez souvent parler de pupilles. Justement, qu'en est-il réellement ? Parce qu'on entend parler de pupilles de la nation. Voilà. Donc, on dit pupilles, pupilles. Le terme pupilles, c'est un terme qui a été mis en avant par l'ex-président M. Ablawat pour prendre en charge les mineurs. Ce sont les orphelins mineurs. Donc, là, ça crée deux groupes d'orphelins. Donc, il y a les orphelins qui sont pris en charge et les orphelins qui ne sont pas pris en charge par l'État. Donc, sur 1900 orphelins recensés après le naufrage, seulement 700 et quelques ont été pris en charge. Et jusque-là, chaque année, dès que vous atteignez la majorité, dès que vous avez 18 ans, vous sortez du lot. Donc, moi, je suis contre, je suis contre déjà le fait de parler de pupilles de la nation. Ça, c'est une chose. Pour moi, nous avons tous perdu un parent. Nous devons tous être considérés comme des orphelins. Au même titre. Donc, il n'y a pas de distinction. Donc, s'il doit y avoir une prise en charge, on demande la prise en charge totale des orphelins et des rescapés. Parce que vous savez, être rescapé d'un drap, on banalise cela. Mais quand on prend l'exemple de la France, l'histoire de Bataclan, c'était le 15 novembre, si je ne me trompe, à 2015, quand la bombe a explosé. Mais tous ceux qui étaient aux environs, on suivait, on suivait psychologique, psychosocial. Nous, tous, ce qui enregistre la plus grosse catastrophe maritime mondiale, qui devait être une honte pour nous, nos rescapés ne sont pas suivis. Donc, on met la présenteur sur l'indemnisation. C'est quoi une indemnisation ? C'est quoi l'argent ? L'indemnisation, d'aucuns disent que c'est que de non, que beaucoup de familles n'ont pas senti, justement, cette indemnisation-là. Donc, quand on dit que beaucoup de familles n'ont pas senti, parce que l'indemnisation, c'est comme si c'était un alibi, divisé pour mieux régner. Moi, je me dis tout le temps, un État qui ne se sent pas responsable ne va jamais indemniser. C'est quand on se sent responsable que l'on indemnise. Donc, on ne peut pas revenir pour se contredire et dire qu'on ne peut pas faire la justice parce qu'il y a nos lieux. On met les responsabilités sur le capitaine, qui était le capitaine, le commandant du bord, et le seul responsable. Du moment où l'État a pris la responsabilité d'indemniser les familles, l'État devrait prendre la responsabilité de faire la justice. Donc, ça, c'était notre quatrième point. Il y a le renflement du bateau. Le renflement du bateau a deux significations, je dirais. C'est-à-dire que ça va nous permettre de faire le deuil. Parce que jusque-là, vous savez qu'il y a beaucoup de casemancés qui sont restés. Mais il n'y a pas seulement que des casemancés. Parce que la liaison Dakar-Gigain-Short abritait beaucoup de commerçants qui faisaient l'affiliation Dakar-Gigain-Short. Donc, ils allaient pour chercher de la marchandise et revenir vendre au marché le diola que vous connaissez bien. Qui a bien disparu, qui n'a plus la même envergure qu'elle avait à l'époque. Donc, il n'y a pas que des diola. Il y a des Wolofs. Il y a aussi 12 autres nationalités en plus du Sénégal. Comme il l'a si bien dit. 12 autres nationalités, que ce soit européennes ou africaines. Donc, le renfoulement permet à nous, familles de victimes, de faire le deuil. Parce qu'on a l'habitude d'enterrer nos morts, culturellement. Quand vous avez un parent qui est décédé, vous êtes plus rassuré. Ou là, vous vous dites qu'il ne va pas débarquer de nulle part. On vous dit que, ah, je n'étais pas mort, j'avais disparu. Jusque-là, jusqu'à un certain âge, moi, je me disais que ma maman allait revenir. J'avais l'espoir qu'elle allait revenir. Jusqu'à un certain âge, je me disais, et si ma maman revenait ? Donc, je restais là, je faisais le schéma dans ma tête. Je me dis que je serais vraiment heureuse qu'elle revienne. Mais je réalise que ce ne sera jamais le cas. Effectivement. Parce que, 18 ans plus tard, on n'a ni tombe, ni endroit pour se recueillir. Chaque personne qui a un parent décide d'enterre son parent. Et la deuxième chose, c'est quoi, pour le renfoulement ? C'est le devoir de justice. Il faut que justice soit faite. C'est un bateau qui devait naviguer avec deux moteurs. Finalement, ce bateau navigue avec un seul moteur. Toutes les dernières photos prises du bateau montraient que le bateau allait avec une inclinaison anormale. Donc, quand on va sortir ce bateau, on pourra montrer que ce bateau n'avait qu'un seul moteur au lieu de deux. C'est un bateau qui doit normalement, fort probablement fonctionner avec deux bateaux. Parce que ce bateau ne prend pas que des vies humaines. Le bateau prend des marchandises, des voitures, autre chose. Donc, c'est très important de s'arrêter sur ça. Parce que la justice, il faudrait impérativement, ce que vous demandez, entre autres, c'est que justice soit faite, que les responsabilités soient situées. Effectivement. Parce que, justement, d'aucun index du doigt à l'ancien régime, le régime de Maître Abdoulaye Wad, si on se fie à eux, ce qu'ils ont retenu, c'était à cause du commandant de bord. Donc, je pense que c'est juste un alibi. Il se cache derrière cela. Parce que je me dis, du moment où l'État, qui est l'assureur du bateau, le seul assureur du bateau, qui n'a pas pris d'assureur privé, du moment où l'État prend la responsabilité jusqu'à aller indemniser des familles et des rescapés, l'État pouvait prendre cette même responsabilité et faire la justice. Et ne pas mettre tout sur le dos d'un commandant qui a aussi une famille. Ça fait mal pour le commandant parce qu'il est décédé. Il n'est plus de ce monde. Lui aussi, il a besoin de justice. Parce que n'oubliez pas, c'est les forces de l'ordre. Il ne reçoit que des ordres. L'État, c'est une continuité. Pour moi, que ce soit l'ancien régime ou le nouveau régime, le dossier du viol reste toujours quelque chose de douloureux pour nous. Et toujours, on tapera sur la table tant qu'on le pourra. Alors, c'est très douloureux. On le sent même à travers les propos de Martine. Mais ce qu'on peut retenir, c'est qu'il est impératif, quoi qu'on puisse dire, que les responsabilités soient situées, que justice soit faite. Oui. En écoutant Martine, moi, j'ai des souvenirs qui me sont revenus. Je suis de Ziyechor. J'ai étudié dans cette ville. Le bateau de l'Odjola, c'est un outil de voyage que je connais très bien. Et juste après le drame, pendant des années, je vous donnais une anecdote. Un vieux qui était assis chez lui parce qu'il avait perdu trois de ses enfants dans le bateau. Le voisinage, quand on arrivait, ses parents allaient vous voir. Vous dites, il ne faut pas lui dire que vous êtes venu lui présenter les condoléances. Asseyez-vous juste et partez. Parce qu'il avait un bâton, quand on lui dit qu'on était venu lui présenter des condoléances pour ses enfants, il vous attaquait directement. Parce que pour cette personne, ses enfants ne sont pas morts. Aujourd'hui, j'avais... C'est l'aspect psychologique dont parlait Martine tout à l'heure. Oui, parce que tant que les cadavres ne sont pas sortis, tant que les corps ne sont pas sortis, qu'on les enterre, pour beaucoup de populations, notamment en Casamance, il n'y a pas de deuil. C'est un deuil impossible qu'eux, qui est venu s'ajouter à un autre deuil qu'on avait avec ces événements qu'on a appelés la crise casamanceuse et que moi, j'appelle la guerre en Casamance. Un deuil est venu s'ajouter à un autre deuil. Des chocs psychologiques terribles sont venus s'ajouter, continuant le drame casamanceuse. Et on n'a jamais bénéficié de l'assistance psychologique, comme elle l'a dit. Ce n'est pas simplement ceux qui ont directement perdu un parent, mais c'est tout le monde. Parce que chaque personne qui est née ou qui a grandi ou qui vit en Casamance connaît un ami ou un parent qui est resté dans cette affaire. Je retourne encore sur les propos de Martine, parce qu'elle dit qu'elle est très importante. On oublie que le plus grand drame que l'histoire a retenu, le drame maritime, c'était le Titanic. Or, le bateau Lodjola a fait plus que le Titanic. Normalement, il y a d'abord un devoir de mémoire. Première chose, le renflouement du bateau Lodjola. Les populations le demandent, les rescapés le demandent au-delà des rescapés. Mais ne serait-ce que pour demain comprendre ce qui s'est passé dans ce drame-là et éviter d'autres drames, on devait le faire. Mais qu'est-ce qui bloque exactement ? Parce que ça fait 18 ans quand même qu'on demande le renflouement du bateau. N'oubliez pas qu'après ce drame, il y a eu une enquête qui avait été diligentée par la gendarmerie, confiée au colonel Abdulaziz Ndaou, qui a fait une excellente enquête. Au sortir des conclusions de cette enquête, automatiquement, le monsieur, le colonel, a commencé à avoir des démêlés avec sa hiérarchie. On a tout fait pour cacher l'objet de cette enquête. Ça, on ne le dit pas suffisamment. J'étais à Paris quand maître Eladjouf était venu plaider pour la cause parce que la France avait décerné un mandat d'arrêt international contre 9 personnes. Et Eladjouf était venu plaider. Clairement, la France avait fait comprendre au début qu'il fallait que la justice passe. Parce qu'on ne peut pas demander à des gens avec un drame aussi grave que cela. Allez-y, rentrez chez vous et taisez-vous comme si de rien n'était. On dit qu'il n'y a pas de responsabilité. Le seul responsable dans ce drame-là, c'est le commandant Djarra. Ok, le commandant Djarra est parti, personne ne répond. Alors qu'on oublie que ce bateau était d'abord un bateau civil. C'est Abdoulaye Ouad qui, avec les militaires, a décidé de confier la gestion de ce navire-là à l'armée. Maintenant, l'armée, on dit que l'armée, c'est la classe la plus hiérarchisée. Il y a des chefs. Les gens doivent répondre de leurs responsabilités. Parce que, avant qu'on en arrive à ce drame-là, comme elle a dit, le bateau, on le voyait physiquement, on savait que ce bateau ne tenait pas. Avant même que le bateau ne parte, des gens qui étaient à Ziguenchor ont amené des témoignages disant qu'il y avait un petit drame, il y avait une pirogue qui avait fait un choc tout de suite avant que le bateau ne parte. Ça aurait dû être un signal pour qu'il s'arrête, essayer de porter secours à ces gens-là, voir ce qui ne passait pas. Moi, j'ai des amis qui avaient pris le biais dans ce bateau-là et qui, au port, se sont dit non, je ne prendrai pas ce bateau. Peut-être que certains vont me dire parce que le sixième sens a parlé de trucs comme ça, mais parfois, on n'a pas besoin de sixième sens. On dit que c'est un bateau, normalement, qui devait prendre 500 et quelques personnes. Si on y met 2000 personnes, Abdoulaye Ouad, d'abord, doit être traduit devant la justice pour crime contre l'humanité. Abdoulaye Ouad, en personne, l'ancien chef de l'État, doit répondre pour crime contre l'humanité. Et avec lui, tous les ministres, toutes les personnes qui sont impliquées ou qui avaient la possibilité d'arrêter ou de dire faites ça ou ne faites pas ça sur ce navire et qui ont laissé les gens aller à la mort, doivent répondre devant la loi, que ce soit au Sénégal ou que ce soit ailleurs. Mais sans que cela ne se fait pas. C'est quand même fort d'aller jusque-là, on va le dire. Moi, je pèse mes mots. Peut-être que les responsabilités devraient être partagées. Le premier responsable de ce drame, c'est Abdoulaye Ouad. Tu devais être le président de la République. Je le rejoins. Pourquoi je le rejoins ? Parce que deux semaines avant le drame, la première navigation a eu, parce que c'était une promesse électorale pour Casamancé. La première liaison d'Akaji Genshua a eu. Cette navigation, beaucoup de ministres l'ont pris. Beaucoup de journalistes l'ont pris. C'était un événement, même à l'arrivée. Mais ce que les gens n'ont pas dit, c'est qu'arriver au milieu de l'Océan Atlantique, le bateau a eu une panne de plusieurs heures. Il s'y connaît, il est journaliste. Donc il sait que ce que je dis est vrai. Donc tous les journalistes qui ont essayé d'alerter les gens, on a essayé de les faire taire. Donc il y a une complicité de l'État. Je suis d'accord. Parce que tous les ministres qui avaient pris ce bateau ne l'ont pas pris au retour. Ils ont pris un avion. Qu'est-ce qui était plus simple que la prévention ? Dire aux gens, le bateau de un, déjà, selon les différents rapports, n'avait pas le droit de navigation. Il y a les rapports qui sont là. Les rapports ne montent pas. Ce sont des choses écrites qui sont là et archivées. Donc partout où vous allez taper sur Google, vous allez les trouver. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, il y a eu des témoins réels qui ont pris ce bateau. Parmi lesquels, une de mes cousines l'a pris deux semaines avant. Elle a pris ce bateau. Elle-même nous a dit que ce bateau est tombé en panne pendant plus de deux heures sur l'Atlantique. Et là, personne ne le médiatise. Donc ça veut dire que c'est comme si c'était un sacrifice qu'on avait fait. On savait que ce bateau n'allait pas aller loin. On savait bien que ce bateau n'allait pas aller loin. Et quand même, on a vendu jusqu'à vendre des souches. Si vous, aujourd'hui, on vous vendait un ticket non numérisé, est-ce que vous allez le prendre ? Est-ce que si on vous déchirait des souches pour vous le vendre, vous allez le prendre ? Ça veut dire qu'il y a énormément d'aspects qui n'ont pas été pris en compte. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que vous comptez faire, vous, concrètement, pour que vos revendications soient prises en compte ? Oui. D'accord. Donc, ce que nous, nous pouvons faire, c'est continuer le combat. Parce que pendant des années, il y a nos aînés, nos papas qui étaient là, qui se sont battus pour la cause. Maintenant, Dieu a fait que nous sommes majeurs, nous sommes assez grands et assez instruits. Donc, nous connaissons la juridiction. Nous avons fait des études uniquement. Moi, personnellement, j'ai fait des études uniquement pour qu'un jour, si Dieu me le permet, de m'asseoir sur un fauteuil assez élevé pour remettre ce dossier de justice dans les règles. Surtout la justice. On a besoin de justice pour apaiser nos cœurs. Parce que si c'était des poulets ou des sachets qu'on avait laissés flotter dans la mer, on aurait eu des rapports à faire ou des comptes à rendre aux écologistes. Mais là, c'est 2000 âmes. On n'a plus intérêt que 500. Sans oublier les rescapés qui sont là, qui sont, comment dire, qui sont marqués, cicatrisés à vie, je vais dire. Parce que le suivi psychologique, on le minimise, mais c'est quelque chose de tellement important. Et nous, on a l'habitude en Afrique, quand une personne souffre, au lieu de prendre le temps d'écouter cette personne, on lui dit, genre, « Ndokollu yalala », « Ndokollu yalala », c'est bien beau. On est tous des croyants, mais il faut savoir situer les responsabilités quand il le faut. Il y a une volonté divine, mais il y a une responsabilité étatique qui se présente ici. Effectivement. Donc, moi, j'aimerais que les gens arrêtent de nous jeter à la figure. Vous avez reçu 10 millions. Ça, j'ai l'entendu pendant des années. C'est quoi 10 millions ? C'est juste de l'argent. Pour moi, 10 millions, ce n'est rien. Ça n'a fait que diviser les familles. C'est comme si c'était une stratégie divisée pour mieux régner. Juridiquement, si on doit parler d'indemnisation, ça va entre 40 millions et 70 millions. Donc, regardez l'écart. De 40 à 70 millions jusqu'à 10 millions. Et je me rappelle même, lors du premier anniversaire du diola, un ancien ministre, il était au pouvoir. Il a osé se mettre devant les familles et leur dire « Voici 3 millions à prendre ou à laisser ». C'est quoi de l'argent par rapport à cette vie humaine ? Parce que tout le temps, j'essaie de vous mettre dans le bain. Si c'était vos enfants, si c'était vos familles, est-ce que vous auriez réagi de la même façon ? Ou peut-être que nous sommes du bas-peuble, c'est pourquoi nous avons pris le bateau ? Ou nos parents, ils sont foutus, c'est pourquoi ils ont pris le bateau ? S'ils savaient qu'ils allaient mourir dans ce bateau, ils n'allaient pas le prendre. S'ils connaissaient l'état du bateau, ils n'allaient pas le prendre. Pour ça, on est tous d'accord. Alors, concrètement, comment vous allez décrire l'état d'avancement de vos revendications ? Est-ce que vous êtes en train de rencontrer certaines autorités pour voir un peu comment ça se passe ? Est-ce que ça avance ? Quel pourcentage ? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à ça ? Donc, pour revenir un peu sur l'histoire, le comité d'initiative direction du musée mémorial a été créé en 2007. Donc, ça fait 13 ans qu'on est dans le combat, qu'on a rassemblé 4 associations différentes et qu'on est dans le combat. Et jusque-là, je dirais que nos revendications n'ont pas eu gain de cause. Donc, je vous ai dit tout à l'heure comme revendication, la prise en charge de tous les orphelins et des rescapés, ce n'est pas fait. Parce que la totalité des orphelins n'ont pas été prises en charge. Il y a eu plus de frustrations. C'est comme s'ils avaient créé une frustration entre les orphelins. Vous êtes du même tranche d'âge, on prend tel, on ne vous prend pas. Donc, vous vous demandez, qu'est-ce que vous avez perdu, que telle personne n'a pas perdu ? Pourquoi telle personne n'est pas vous ? Et pourtant, les situations sont difficiles pour tout le monde. Parce que vous savez que c'est difficile pour tout le monde. Tout le monde n'a pas le même niveau de résilience. Tout le monde n'a pas eu les mêmes conditions. Tout le monde n'a pas eu la même force pour aller de l'avant. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, il y a la question du musée mémorial. Tout s'est passé à la veille des élections 2012. Le comité, comment dirais-je, l'Office National des Pupils de la Nation a été créé à la veille des élections 2012, en janvier 2012. Et aussi, c'est en janvier 2012 aussi, qu'un petit espace à côté du place du souvenir a été donné pour faire le musée mémorial. Parce qu'au début, il y a un décret qui a été fait. Parce que le deuil national, après le naufrage, a été fait à la place du souvenir. Donc, il y avait un décret du président du temps qui est sorti pour dire que la place du souvenir, c'est la place du Jola. C'est comme si ce serait un endroit. C'est pourquoi jusqu'à présent, c'est là-bas que nous faisons nos manifestations, nos commémorations. Parce qu'il y a une signification. C'est la seule place qui donne une vue directe sur la mer, sur l'océan, je dirais. Jusque-là, ce que l'État a fait encore, c'est toujours diviser pour mieux régner. Je pèse bien mes mots, ne vous inquiétez pas. Donc, on nous a donné une place à Giganchor. Donc, à chaque anniversaire, à chaque mois de septembre, on essaie d'arranger les choses, on fait le folklore. Ils ne savent pas que nous, maintenant, la nouvelle génération, on ne marche pas avec le folklore. On marche avec du réel, du vrai. On ne peut pas, chaque septembre, on vient, on nous fait des promesses et on part. Comme il a dit, toujours des promesses, que des promesses n'ont être accomplies. On nous donne une place à Giganchor. Maintenant, il y a six ou sept mois, la pause de la première pierre a été faite. Jusque-là, on n'a pas dit que ce qu'ils ont fait n'est pas bon. Tout ce que l'on demande, c'est la duplication de ce même musée mémorial à Dakar. Parce que n'oubliez pas, la liaison, c'est Dakar-Giganchor. Il y a toujours une signification. Toutes ces personnes qui sont restées dans le bateau, c'est parce qu'ils avaient quelque chose à Dakar. Pour la plus grande majorité des étudiants qui étaient venus pour étudier, d'autres qui ont laissé leurs parents à Giganchor, qui sont venus pour travailler. Parce que Dakar, c'est la capitale. Elle a toujours été la capitale, même durant l'époque coloniale. Donc ce sont des choses à prendre en compte. On ne dit pas que ce qu'ils font, ce n'est pas bien. Mais excusez-moi de le dire de la sorte, ils le font très mal. D'accord. Alors justement, il faudrait aussi qu'on s'intéresse un peu à la Casamance. Quoi qu'on puisse dire, c'est une génération. Parce qu'il y a eu des élèves, des étudiants qui ont pris ce bateau pour allier Dakar. Donc il y a un impact aussi par rapport à la jeunesse casamance-aise qui a quand même perdu énormément par rapport à ce... Oui, moi j'ai 40 ans. Je suis né en quelques années, ou bien 3 ans maximum. Il y a eu cette crise, cette guerre qui a commencé en Casamance le 26 décembre 1982. De cette année jusqu'en 1997, que j'ai quitté Giganchor, je n'ai connu que de la violence, je n'ai connu que de la guerre. Quelques années plus tard, c'est le drame du bateau Le Djola. Rien n'a été fait pour aider ces populations à penser leurs plaies et leurs blessures. Cela a créé une frustration sur une autre frustration. On est parti de cela, on n'a eu que drame sur drame. Il y a eu la tuerie, le massacre de Djanyan. Il y a eu d'autres, mais je viens sur le massacre de Djanyan. Le 27 ou le 23 novembre 2011. Ensuite, on en arrive à Bofa Bayot. Bofa Bayot, où 14 personnes ont été assassinées dans la forêt de Bayot Est. On nous envoie l'élite de la gendarmerie nationale, la section de recherche, qui est censée travailler avec des outils de dernière génération. Cette gendarmerie vient, elle arrive, elle encercle un village qui s'appelle Toubakuta. 26 personnes. Dans le village seulement, on a 23 jeunes. Leur faute à tous, c'est quoi ? C'est d'avoir appartenu à ce village. Pas d'enquête. Parce que quand il y a eu ce massacre-là dans la forêt des Bayot, la loi dit, la loi qui régule l'emploi et l'employabilité de la gendarmerie, je parle du décret 74.571 du 13 juin 1974, dit que lorsque la gendarmerie ou les officiers de police judiciaire sont informés de la commission d'une infraction ou d'un crime sur l'ensemble du territoire national, ils doivent s'en désemparer, prendre toutes les mesures nécessaires et se rendre sur les lieux présumés de l'enquête. Ça veut dire quoi ? Lorsqu'on dit à un gendarme ou à un policier qu'il y a eu un vol à CNTV, les policiers doivent se déplacer, venir faire des constatations avant de faire quoi que ce soit. Dans le cadre de Bofa Bayot, on a vu ce qui s'est passé à Medina Toulsalam avec Cheikh Betchoutoun. La gendarmerie est partie, ils sont allés chercher les corps, ils ont vérifié, ils ont fait des enquêtes, que ce soit bon ou pas, mais des enquêtes ont été faites. En casement, on vient, les gendarmes s'arrêtent, ils encerrent un village, ils prennent tous ceux qui sont des jeunes dans ce village-là, ils les mettent en prison et pendant deux ans, personne ne parle. Alors que le B.A.B.A. de l'enquête, c'était une enquête, elle est d'abord de constatation, une enquête judiciaire. C'est d'abord des constatations, après on vient faire des auditions. La gendarmerie foule au pied tous ces principes qui fondent le B.A.B.A. même de l'enquête judiciaire. On met ces gens en prison et personne n'en parle. Vous voyez, on mettra Khalifa Sal, on mettra Karim Ouad en prison, les gens peuvent manifester, dire c'est injuste, dire, mais en casement, personne n'ose parler. Pourquoi ? Parce que ce sont des gens qui ont été domptés. C'est parce que ce sont des gens qui ont été traumatisés avec plusieurs. Il y a eu ce drame du bateau Lodjola qui augmente encore un drame à un drame. Il y a eu cette guerre qui a commencé en 1982. Ainsi de suite, c'est Massa. De sorte que les gens sont devenus, je ne dirais même pas résignés ou disciplinés, mais des gens qui se croisent les bras, qui disent on va attendre que Dieu arrive. Quand on dirige un pays, il faut tout faire pour que le citoyen, à quelque degré que ce soit, se sente appartenir à cette nation. Et là, les autorités sénégalaises, les autorités étatiques de mon pays sont en train de commettre des erreurs extraordinaires. Il y a eu cette frustration avec les orphelins de l'affaire du bateau Lodjola qui vont grandir avec cette haine et avec cette idée que Sénégal a une justice. Il n'y a pas de justice au Sénégal. Ces gens grandissent avec ça. Aujourd'hui, dans le cadre des personnes qu'on a mises dans l'affaire de Bofa Bayot, 26 personnes, des jeunes qu'on trouve dans leur village, qu'on convoque, on les amène et on dit on va vous amener à l'instruction. Deux années d'instruction. Pour la plupart, ils n'ont jamais bénéficié de l'assistance d'un avocat dès les premières heures. Et qu'ils vous disent, ils m'ont fait ça, ils m'ont fait ça, ils m'ont fait ça, et ainsi de suite. Comme si de rien n'était, on dit qu'il faut laisser à la justice faire son travail. Moi, mon problème, c'est quoi ? C'est qu'il y a eu les frustrés du Batolodjola. Il y a eu les frustrés de Bofa Bayot. Pas Bofa Bayot, de Dianyon. Il y a eu les frustrés de Babonda, il y a eu les frustrés de Ephok, de Yutou, et ainsi de suite. Mais aujourd'hui, il va y avoir les frustrés de Toubakota. Et ce qui est grave dans cette affaire, c'est que pour la plupart, on a des jeunes qui ont moins de 50 ans. La moindre âge, vous avez dans des cellules, vous aurez un père de famille qui a son fils de 18 ans ou de 20 ans, emprisonné, dans les mêmes cellules que son père. Quand ces gens là vont sortir, ils vont se dire, ok, vous n'avez rien fait, on vous libère, partez chez vous. Il y a un sentiment d'injustice qui va naître. Donc concrètement, qu'est-ce que vous attendez aujourd'hui de l'État du Sénégal ? Ce qu'on attend de l'État du Sénégal, que ce soit, qu'ils soient responsables, qu'ils traitent les citoyens au même pied d'égalité. Qu'ils comprennent que la casemase n'est pas un no man's land. Ce n'est pas une forêt habitée simplement que par des gens qui ne comprennent pas. Qu'ils comprennent que les lois qui sont valables à Touba, les lois qui sont valables à Thiaon, les lois qui sont valables à Saint-Louis doivent être appliquées à Ziguenchor. Que le gouvernement, quand il envoie ses auxiliaires, que ce soit l'agent de maurie ou la police, quand il parle aux populations du Sud, qu'ils comprennent que c'est les mêmes lois qui régissent le fonctionnement de l'agent de maurie ou de l'armée ou de la police à Dakar qui doivent être appliquées à Ziguenchor et ne pas se croire dans une forêt qu'ils ont à conquérir. C'est ça que je veux que le gouvernement sénégalais comprenne. Alors Martine, on suppose déjà ce que vous, vous attendez de l'État du Sénégal, la matérialisation de vos revendications tout simplement. Donc effectivement, ce que l'on attend de l'État, c'est que l'État prenne en considération d'abord nos revendications. Parce que j'ai l'impression que c'est un combat d'une région, alors que ça devait être un combat d'une nation. Déjà, on ne devrait pas attendre que les familles de victimes demandent que la journée du 26 soit une journée de souvenirs. Parce que tout le temps, je donne l'exemple des États-Unis, le 11 septembre, le drame. Chaque année, c'est comme s'ils revivaient le moment. Tout le temps, tout le monde est là, les dépôts de jades de fleurs. Mais là, le 26, on ose même faire des concerts. Moi, beaucoup de fois, j'ai profité des bâches des artistes qui avaient des concerts à la place du souvenir. Là, je me disais, ils ne savent pas ce qu'ils perdent. Là, ils nous mettent bien les bâches, nous, on est à l'aise. On en profite, on fait notre commémoration et puis basta, on s'en va. Donc ce que l'on demande, c'est plus de considération. Qu'ils arrêtent de nous prendre, comme il a dit, pour des sauvages, entre guillemets. On vous pardonne le mot. Non, je viens de dire, parce que c'est une frustration. Et quand vous gardez une frustration, en tant que casacée, nous sommes directs d'habitude. On ne garde pas nos frustrations. Donc on ne fait pas du masque là. Donc quand on garde nos mots, c'est nous-mêmes qui devons nous frustrer. Donc on n'est pas des sauvages, entre guillemets. On ne peut pas, il ne peut pas y arriver quelque chose. Et puis il n'y a pas de justice. Et on nous dit comme si on n'avait pas étudié. Parce qu'il n'y a que des intellectuels en cas de masse, ne vous inquiétez pas. On est assez intelligents. Donc on a fait le droit. On a fait la sociologie. On a fait pas mal de matières qui peuvent nous amener loin. Mais le problème est qu'on ne nous considère pas. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, on ne considère pas nos revendications. Alors que c'est le Sénégal qui a perdu. Ce n'est pas les casaciers qui ont perdu. C'est le Sénégal qui a perdu. Parce que pour moi, ça devrait être une honte pour le Sénégal qu'il y ait 2000, plus de 2000 morts et qu'il n'y ait pas de justice. Ça veut dire que ce pays n'est même pas sur le point d'être un pays émergent. Qu'ils arrêtent de jouer avec les sentiments des gens. Je suis obligée d'être dure. Si c'était vos enfants, si c'était vos parents, vos propres parents, vos enfants qui sont sortis de vos entrailles, vos propres parents, est-ce que vous allez voir ce problème de la même façon ? Donc, mettez-vous un peu de notre côté pour voir ce que nous ressentons. Je vais être clair. Martin, excuse-moi de couper. Parce qu'il y a eu, ne serait-ce que dans cette affaire, quand il y a eu l'histoire de Covid-19, moi j'observais tout ça de Paris, je vois des gens qui descendent dans la rue à Touba et qui marchent, qui attaquent même un commissariat de police. Il n'y a pas une seule balle qui a été tirée. À Kaolak, le calife est descendu. Avec tous ces talibés, ils sont allés répondre. Il y a eu une convocation de commissariat en disant qu'on va aller prier de force, pas de balles tirées. À Cap-Sikering, des jeunes sortent. Ils manifestent quoi de plus naturel que des gens qui demandent de l'eau dans une ville touristique aussi importante que la Cap-Sikering ? Dans une ville où il y a une usine d'eau, la Casamance, vous buvez certainement cette eau. C'est la meilleure même. Elle vient de Boucotte, de Djemberin. Et vous vous rendez compte que tous ces villages n'ont pas d'eau à boire. Il n'y a pas de robinet. Comme si c'était un luxe extraordinaire. Ce que les gens demandent, c'est quoi ? C'est qu'on considère que le Sénégal est indivisible. Parce que la meilleure manière de couper l'herbe sous le pied du MFDC, parce que le MFDC, qu'est-ce qu'il fait ? Il fait croire aux jeunes de la Casamance que vous êtes différents du Sénégal. Et à chaque frustration de ce genre, il nous dit, voilà ce qu'on vous disait. Si vous étiez des Sénégalais, il ne vous traiterait pas comme ça. Je prends mon cas aujourd'hui. Je suis citoyen sénégalais. Je vis à travers le monde. J'ai de la chance par rapport à beaucoup d'autres. J'ai été informé. Il y a un incident qui est arrivé avec l'affaire de... Comment il s'appelle ? Avec Baba Karngom. Comme... C'est d'Ingalair. L'histoire de Dengalair. J'étais à Paris. Une nuit, quelqu'un m'appelle qui me dit il faut que vous essayiez de nous aider dans cette histoire parce que vous avez l'expérience quand vous partez de l'expérience Casamance. Parce qu'est-ce qui a amené tout ce problème ? C'est un problème foncier d'abord qui a été mal géré. Aujourd'hui, 38 ans après, on a une guerre sur le dos. De Paris, je cherche des interlocuteurs en Dengalair. Et j'en prouve. Avec eux, c'est le colonel Malik Sissé et moi qui avons discuté, qui avons négocié avec les gens de Dengalair avec Baba Karngom pour trouver cette solution qu'on a présentée au monde entier. Pourtant, je répudie que ce n'est pas mon problème, ce n'est pas ma Casamance. Mais ce n'est pas ça. C'est que le Sénégal est indivisible. C'est ça qu'il faut mettre dans la tête de tout le monde. Y compris d'abord à nos autorités. Par exemple, quand Makissal va en Casamance et dit si la Casamance veut le développement, il faut voter la paire. Mais ça, c'est grave. C'est très grave. Après avoir dit cela, Makissal devait être poursuivie en justice. Mais quand on ne le fait pas, on fait comme si de rien n'était. La vie continue comme ça. On crée des sentiments de plus en plus de frustration. On montre aux gens. OK, vous voulez faire partie de chez nous. OK, vous allez faire ce que nous voulons. Sinon, vous n'êtes pas Sénégalais. Ça, c'est le drame sénégalais. Et il ne faut pas que ça continue. Alors, comment sera la journée de demain ? Quelles seront les activités à faire ? Comment ça va se passer ? Voilà, donc pour demain, vu que notre thème de cette année, c'est le comportement citoyen, 18 ans après le naufrage du Diola, nous allons entrer dans la crise sanitaire. Donc, ça veut dire qu'on ne va pas faire les manifestations comme on les fait d'habitude. Parce que d'habitude, on a toute une journée bien remplie d'activités. Mais cette année, on va mettre l'accent. Avec le coronavirus ? Voilà, avec le coronavirus. On ne demande pas aux familles de ne pas aller se recueillir dans les cimetières. Mais on met l'accent sur la minute de silence à 12 heures. Donc, on demande à toute la nation de faire une minute de silence et de prière en mémoire de ces naufragés, de nos frères et sœurs, de nos parents qui ont perdu la vie lors de ce naufrage. Seulement une minute de silence et de prière à 12 heures, tous en union de prière. Donc, nous serons à 12 heures au cimetière de Mbao. Au cimetière Saint-Lazare, à la place du souvenir, de même qu'à Jiguinchour, à 12 heures. Donc, pour la place du souvenir, nous invitons aussi les médias qui aimeraient se déplacer pour la médiatisation de ce dépôt de jarres symbolique. Parce que la fleur représente beaucoup de choses. La fleur représente la vie. Elle représente l'espoir. C'est pourquoi chaque année, on fait ce dépôt de jarres en mémoire de toutes ces âmes qui sont parties dans la douleur et dans la souffrance et pour qui nous ne cesserons de prier. Au-delà de cela, nous avons créé un site internet. Vous pouvez taper le diola.com. Sur ce site, vous allez trouver divers programmes qui vont se dérouler demain, toute la journée. D'accord, c'est très clair. Alors, pour terminer, le mot de la fin, Abba Vakar. Oui, moi, comme elle a dit, je me joindrai à ceux qui vont prier pour le repos éternel de ces âmes, de ces personnes qui sont chères. Je vous dis, il n'y a pas de citoyens casamancés, mais je dirais même de citoyens sénégalais qui n'aient pas connu, une personne qui est restée dans ce drame. Donc, c'est un drame national. Je me joins à elle et à tout le groupe pour prier pour le repos de l'âme de ces personnes. Mais aussi, je voudrais encore une fois de plus plaider la cause de tous ces frustrés. Les frustrés, c'est quoi ? C'est des générations de victimes. Moi, j'ai 40 ans. Je suis victime. Je n'ai jamais bénéficié de l'assistance psychologique. Je n'ai jamais vu une situation qui me permette de me dire, OK, oublie. Et on en viendra à cette affaire de la crise casamancé. Tous les ans, on nous dit, le problème est réglé. On est, la paix définitive va être signé. Et je voudrais qu'on en profite. Chaque année qui passe, aggrave davantage la situation. Et cela, ce n'est pas bon. Parce qu'on est en train de former, on est en train de créer davantage de nouveaux frustrés. Et à la longue, ça va devenir quelque chose qui va être explosif entre les mains de tout le monde. Moi, je suis sénégalais, je ne suis pas MFDC, je n'ai jamais appartenu à MFDC. Des gens comme moi, comme Martin l'a dit, notre génération, ce n'est pas des gens qui se reconnaissent du MFDC. Mais ils ne sont pas MFDC, mais ils ont parfois du mal à trouver leur place dans le Sénégal. Et c'est cela qui n'est pas bon. Alors, pour terminer, Martine, très rapidement, un mot de la fin. Donc, j'aimerais vous remercier de nous permettre à chaque année, même si c'est à chaque année seulement, de nous permettre de nous exprimer sur ce sujet qui nous tient vraiment à cœur. C'est un combat qui continue pour nous ou peut-être qui commence pour nous la nouvelle génération. Et c'est un combat qu'on continuera à faire. Et on demande vraiment à la nation de nous soutenir. Je rappelle toujours, ce n'est pas la Casamance qui a perdu, c'est le Sénégal qui a perdu. Merci à vous. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Chers téléspectateurs, je vous retrouve juste après la pub pour la grande édition du soir. Le lycée bilingue Berkeley est un établissement d'enseignement bilingue qui accompagne votre enfant de la 6e à la classe de terminale. Je vous propose également un programme riche et unique au Sénégal avec des cours de robotique et domotique, de la culture culinari, du développement d'applications web, du génie scientifique à la modélisation 3D, le tout enseigné avec le progrès.